salut les potes soyez bienvenue sur ma chaîne youtube le scorpion blanc on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où je vais vous présenter la ory tac grip qui est celle-ci j'avoue que j'avais fait une vidéo tout avant d'arriver jusqu'ici au déballage tout ça je vous montrer l'emballage etc mais j'ai grave galéré j'ai dû annuler la vidéo donc je me retrouve ici la petite boîte qui va avec 80 balles et là la boîte à l'intérieur tout ça la notice la boîte extérieure qui est assez pro faut le dire c'est comme celui du clavier souris quoi c'est la même marque et voilà jusqu'à la boîte on s'en fout on s'en fout tous c'est juste pour savoir si elle fonctionne la petite bête c'est mélange entre la manette voilà est-ce que vous voyez une grande différence la manette ory tac et sorte de truc en même temps je regarde le téléphone mais j'ai l'air ridicule mais on garde le bruit qui est fait vous l'entendez j'espère et le bruit qui fait la manette de chez sony voilà il y a une grande différence je trouve que le plastique elle fait un peu de bruit alors que celui de la manette ouais j'avoue en vérité elle fait du bruit aussi mais elle est plus lourde elle doit faire au moins deux fois 20 un petit peu quelques grammes plus léger quoi par rapport à la vraie manette qui est ma droite chez sony et ils ont offert il y a ça aussi pour le le bon maintien et le confort du machin ça faut le serrer on le sert ici moi je vais faire des dents parce que je prends la vidéo tout seul dans ma chambre et voilà donc le machin peut le monter jusqu'ici vous la tenez comme ça fermement il ya aussi le clavier la souris qui est identique à celui que dans laquelle j'avais présenté la ory tac pro celle-ci c'est la grippe ça finit par la grippe quoi je sais pas quelle est la différence comme mot donc celui-ci elle est exactement comme l'autre souris la dernière fois je n'avais pas présenté je pense mais elle a une une deux trois quatre cinq six six touches alors que pour mon pc j'utilise ça elle a combien de touches celle-ci une deux trois quatre elle a quatre à peine quatre touches celui du pc et celui de ory de la marque ory ça doit être ça elles ont six touchent sur les côtés mais il faut savoir que là dessus on peut mettre même cette souris ça marche je pense que je vous avoue que j'ai pas testé pas encore testé mais normalement ça devrait marcher tout simplement pour configurer les touches il faut y aller sur leur site officiel ory de la marque ory et il faut faire ça par vis-à-vis d'un pc avec un pc et ici j'ai mon pc mais je peux le faire mais j'ai pas encore configuré les touches mais je le ferai si je me mets à fond à jouer avec manette et souris quoi avec la souris je change le directionnel enfin vous allez voir je vais faire un test car je vais lancer apex je vais y aller au monde stand de tir tout simplement en fait faut juste relier la souris que vous voulez moi je vais utiliser la souris qui m'a été offerte par dans l'offre donc je vais non non pas ça pas ça pas en mode je galère à une seulement mais wow non non putain je suis con je vais changer mode de tir stand de tir allez c'est bon par contre j'ai galéré tout à l'heure quand j'enregistrais la vidéo elle était bien parce que je déballais sous vos yeux l'emballage etc elle était pas mal mais à un moment j'ai galéré à éteindre celle-ci donc ça m'a foutu les nerfs toi un petit peu donc c'est avec celle-ci que voilà c'est pour que j'utilise uniquement cette année quoi et donc attendez j'ai tout d'abord enlever en fait faut savoir que quand on possède les palettes je vous le vois je peux le présenter maintenant on peut les retirer comme ça et comme ça et ça donne rien du tout ça fait un peu stylé cette forme là mais on peut je sais pas si non on peut pas on peut pas changer de côté là elle est c'est aimanté ça aussi c'est aimanté donc ça rentre nickel ouais ça rentre comme ça ça fait des tac 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 et ensuite en fait faut savoir que celle-ci faut la chargée voilà on a laissé chargé sinon regardez je l'ai enlevé j'ai retiré le fil et samedi qu'on regarde samedi manette déconnectée tout ça parce que j'essaie je vais en mettre c'est pas évident à tourner la vidéo tout ça non merci désolé pour la qualité horrible mais faut savoir que faut la laisser charger mais à fond là la palette c'est ça qui est un peu un peu contraignant et c'est un peu galère j'ai de l'enlever ici voilà ça fait un petit petit tic quoi elle se présente comme ça en fait voilà c'est pas la présentation du de la palette mais je vous la fais vite fait je la présente vite fait on tient en sorte elle va là elle vaut toujours vraiment ils ont pas baissé un centime et va elle coûte toujours 60 balles chez micromania donc la petite boîte qui va avec fait plaisir et ça sera tout entre parenthèses pour la palette je dégage ça parce que là regardez comment c'est sans la palette bas une manette ordinaire toi donc elle est déconnectée vous voyez c'est ça que j'essayais de faire elle est déconnectée j'ai tout simplement enlever la manette habituelle ça me prend trop de place simplement j'ai tout simplement relié la manette à la souris juste ici tac il faut aussi faut savoir que ici il ya un trou pour écouter de mettre ton casque ou ton écouteurs c'est assez sympa sympathique donc je fais tout simplement juste à prendre ceci quoi celui de la manette et je la branche au calme et comme ça ça va détecter j'espère ouais c'est bon ça c'est allumé ici rouge et vert j'ai juste à appuyer ici je pense baisse et c'est bon regardez avec moi je vais brancher maintenant vous voyez vous voyez bien que c'est bon c'est pareil et le mien mon compte principal c'est celle-ci et mon compte secondaire c'est celle-ci c'est là dessus que je joue c'est paille pour jouer à bo3 et c'est tout hein je joue uniquement bo3 sur secondaire